Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de la greffe et du don d'organes. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le sujet et je vais essayer d'y répondre. Dans cette vidéo, on va donc aborder le don, qui peut donner, qui peut recevoir, comment ça se passe, quelles sont les lois qui régissent tout ça d'un point de vue technique, quelles sont les choses importantes à savoir. Du coup, c'est parti, on y va. Ah au fait, avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. La greffe va permettre de remplacer un organe essentiel à la vie qui dysfonctionne. Donc c'est un petit peu comme en mécanique, on a plusieurs pièces dans notre corps, comme le rein, le cœur ou les poumons, qui ne fonctionnent plus et on se retrouve dans des situations où on est obligé, finalement, de les remplacer via le système de greffe. Donc la greffe, c'est assez récent dans l'histoire de la médecine. Les premières greffes remontent au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, que très récemment, on a des greffes qui sont un petit peu inédites, comme les greffes d'utérus, qui donnent suite à des naissances. On en est même arrivé au stade où on arrive à greffer, par exemple, des cœurs artificiels. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est continuellement en train d'évoluer, mais qui va permettre de soigner encore énormément de monde. Quand on va prélever les organes chez quelqu'un, en général, la personne est en mort encéphalique. Donc le cerveau ne fonctionne plus, mais le sang continue de circuler, d'apporter de l'oxygène aux organes. Cependant, pour le prélever, on va devoir clamper, c'est-à-dire fermer les tuyaux en bas et en haut de l'organe pour arrêter justement la circulation et pouvoir le prélever. Donc là, on va être dans le temps d'ischémie chaude, c'est-à-dire le moment où on ne va plus apporter d'oxygène à l'organe, mais où l'organe va rester quand même à température corporelle. Ensuite, on le prélève et pour le transporter, on le met dans une glacière, en général à 4 degrés. Et donc là, on est sur le temps d'ischémie froide, c'est-à-dire où l'organe n'est plus alimenté justement en oxygène, mais où on n'est plus à température corporelle. Puis on va le réimplanter et ensuite, on va donner un traitement immunosuppresseur à la personne qui reçoit l'organe pour éviter le rejet. Et voilà en général, pour résumer grossièrement comment ça se passe. Pour la conservation de l'organe entre le moment où on le prélève et le moment où on le réimplante, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Un, il y a la durée de transport. Ensuite, il y a la température à laquelle on conserve l'organe, dans des glacières en général à 4 degrés. Et ensuite, il y a les liquides de conservation, qui sont des liquides très spécialisés dans lesquels on va plonger l'organe. Aujourd'hui, on est arrivé au stade où on peut quasiment tout greffer. On a quand même certaines limites. Par exemple, si je prends l'exemple des yeux, on peut faire aujourd'hui des greffes de cornée. Donc, la partie qui est vraiment devant, mais le globe oculaire, on ne peut pas les greffer. Et aussi, tout ce qui concerne le système nerveux, le système nerveux central, ne peut pas être greffé aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne résiste pas autant d'ischémie froide. Donc, pour l'instant, on a des limites sur ces organes-là. Par contre, vraiment, pour le reste, aujourd'hui, on peut transplanter le rein, le cœur, les poumons, les intestins. On peut faire des greffes de peau. Donc, vraiment, on a élargi le champ des greffes possibles depuis les dizaines d'années qui nous sont précédées. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup d'avancées. Prendre l'organe d'un animal pour le mettre chez un homme, c'est ce qu'on appelle la xénogreffe. Aujourd'hui, c'est impossible. Tout simplement parce que la compatibilité entre l'organe de l'animal et le corps de l'humain n'est pas faisable. On va avoir un rejet. C'est-à-dire, une fois l'organe de l'animal implanté dans le corps de l'humain, toutes les cellules immunitaires de notre corps vont se retourner contre cet organe et créer une situation de rejet qui peut entraîner justement le décès. Récemment, on a pu avoir une perspective sur ce genre de technique. Aux Etats-Unis, au mois de septembre, à New York, on a greffé un rein de cochon chez un homme. L'opération a réussi. Le rein a fonctionné, mais ça a tenu 48 heures. La personne qui a reçu la greffe était dans un état très critique. Elle allait décéder. Elle est décédée au bout de deux jours. Et en plus de ça, le cochon, lui, était modifié génétiquement pour éviter le rejet chez l'homme. Donc bon, c'est peut-être un début. Peut-être un début de perspective sur le sujet. Mais aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça reste quelque chose d'impossible. On peut recevoir l'organe de quelqu'un de plus âgé. Donc une personne de 50 ans peut donner son rein à une personne, par exemple, de 30 ans. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment l'âge. C'est la compatibilité entre l'organe du donneur et le corps du receveur. Par exemple, par rapport au groupe sanguin, A, B, O. Il ne faut pas qu'il y ait une différence pour ne pas avoir de rejet. Mais finalement, si on a 20 ans de différence entre donneur et receveur, à 70 ans, on se retrouve avec un rein de 90 ans. Alors, ça dépend de l'organe. Ça peut être très, très rapide. Par exemple, pour le cœur, c'est entre 3 et 4 heures de conservation hors du corps. Par contre, par exemple, pour le rein, on peut aller jusqu'à 36 heures. Mais pour les organes, comme par exemple le poumon, ça va être 6 à 8 heures. Pour le foie, c'est en moyenne 6 heures. Donc, vous voyez que sur ce type d'organe, il faut aller très, très vite. Donc, en général, il y a une grosse machinerie qui se met en place, avec parfois des transports d'organes entre les différents hôpitaux qui se font en avion, puis avec des ambulances qui sont escortées par la police, etc. C'est vraiment un truc de dingue. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une grande partie des organes, il faut aller très, très vite. Oui, il y a une liste d'attente gérée par l'agence de biomédecine. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a à peu près 24 000 personnes qui sont en attente de greffe. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est vrai qu'on est face à une situation où on a très peu de donneurs pour beaucoup de personnes qui sont en attente. Si on prend les chiffres de l'année dernière, de l'année 2020, on a eu 4 417 greffes. Sachant qu'on est à peu près 24 000 personnes en attente. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu une baisse de 25 % de dons par rapport à l'année 2019. À quoi c'est dû, je ne saurais pas trop dire. Est-ce que c'est à cause aussi du Covid ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces environ 4 500 greffes ont été possibles. Là, c'est à peu près 1 300 donneurs décédés et 400 donneurs vivants. Donc, vous voyez qu'une personne, finalement, qui donne ses organes peut aider plusieurs personnes. Car, évidemment, ce qui se passe, c'est que quand, par exemple, une personne est en état de mort encéphalique, on va pouvoir prélever chez elle plusieurs organes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut donner aussi son refus vis-à-vis de certains organes. Si, par exemple, vous n'avez pas envie d'être prélevé du cœur ou du foie ou du rein, vous pouvez le préciser sur le registre des refus. Ou alors, vous pouvez faire un papier signé de votre vivant que vous donnez à votre famille pour qu'il puisse en témoigner si un jour, on se retrouve face à cette situation. Pour juger de la compatibilité entre le donneur et le receveur, on va regarder le groupe sanguin A-BO. Et on va regarder aussi ce qu'on appelle la compatibilité HLA. Donc, c'est un petit peu la carte d'identité de nos cellules, de nos tissus, ce qui va être important aussi pour les greffes. Donc, on va prendre en compte ces deux systèmes. Ensuite, évidemment, on va aussi juger du temps qu'on a mis pour faire la greffe. Avant de poser le greffant, on va avoir aussi le test du cross-match qui va permettre justement d'être sûr de la compatibilité. On va prendre des cellules du donneur avec des cellules du receveur. Enfin, ces cellules immunitaires, on va les mettre ensemble. On va voir justement si on a une réaction de rejet. Et si tout se passe bien et que toutes les étapes ont bien été faites, c'est que c'est bon, la greffe est possible et on y va. Donc, il faut savoir qu'ici, on n'est pas dans Squid Game. La greffe, c'est bien contrôlé et c'est interdit de vendre des organes. Et si vous le faites, vous risquez jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amendons. Donc, il vaut mieux pas tenter. La greffe de cheveux, c'est possible. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, c'est des autogreffes. C'est-à-dire qu'on va pas aller prélever pour le coup des cheveux chez quelqu'un d'autre, mais on va prendre les vôtres et les mettre à d'autres endroits. Donc, pourquoi ? Parce qu'on a deux types de cheveux. On a ceux qui sont ici, au-dessus du crâne. Et puis, on a ceux qui composent la couronne. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Je pense que si vous avez déjà vu des personnes chauves type Gérard Juniot, vous voyez très tôt dans les films qu'ici, il n'y a plus rien du tout, mais qu'ici, il est bien fourni. Donc, on va prendre ceux qui se trouvent à cet endroit et les réimplanter ici. Ça va permettre de compenser le manque et forcément, les cheveux, une fois qu'ils sont posés sur le haut du crâne, ne tombent plus. Après, il faut voir, en fonction de la personne qui est greffée, de la densité capillaire sur les côtés, de la technique du chirurgien, on n'a pas forcément les mêmes résultats pour tout le monde. Renseignez-vous, mais en tout cas, c'est possible. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre. Après, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que le don d'organes, c'est quand même révolutionnaire et ça sauve des vies. Donc, je pense que c'est important d'y réfléchir, d'y penser, peut-être d'en parler avec la femme. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501